salut les gars j'espère que vous allez bien alors dans les paris sportifs il y a une notion statistique un phénomène statistique que vous devez absolument comprendre sinon vous allez toujours faire des conclusions des mauvaises conclusions dans bien dans vos paris surtout dans l'utilisation des stratégies dans le suivi de tipster sans connaître cette notion là vous allez toujours être à côté de la plaque et toute votre vie vous allez rechercher des nouveaux tipster des nouvelles stratégies tout ça parce que vous n'avez pas compris ce phénomène statistique alors rassurez vous pas de formule compliquée juste de l'instinctive et pour faire simple ce que je vais faire c'est je vais utiliser d'abord l'analogie du pile ou face c'est facile à comprendre je lance une pièce j'ai une chance sur deux d'avoir pile une chance sur deux d'avoir passe alors ici petit graphique désolé le nombre de lancers commence ici avec un lancé et je finis avec 100 200 300 400 lancés et ici bien c'est le pourcentage de réussite ça peut correspondre au pourcentage de paris gagnant mais dans mon cas c'est le nombre de fois où j'obtiens pile et quand la pièce tombe sur pile eh bien c'est pour moi un succès après j'offre l'analogie avec les paris sportifs mais c'est plus simple de comprendre comme ça alors imaginez que je lance une pièce une première fois donc un lancé ici hop je lance boum pile eh bien ça veut dire quoi ça veut dire j'ai gagné ça veut dire j'ai gagné 100% 1 sur 1 100% ok de me lancer donc j'ai un petit point ici pourtant j'ai un point ici à 100% pourtant vous savez que quelle est la probabilité d'avoir pile en réalité c'est 50% or ici mais je suis à 100% c'est déjà une première chose je sais pas être à 50% 50% je lance une deuxième fois c'est encore pile par exemple c'est vraiment l'exemple il y a toutes les possibilités et bien je reste encore à 100% lancer d'après cette face donc je chute à 66% de mes lancers deux lancers sur trois piles ça fait 66% et puis je peux tomber sur une série de faces donc mon pourcentage de réussite diminue et puis une bonne période je retombe sur une série de piles ça remonte et ainsi de suite vous voyez que au tout début ça fluctue énormément au pourcentage de piles par contre le 50% que vous voyez ici si au début je sais pas je ne sais pas vraiment l'atteindre ou rester dessus je varie autour je varie dans mon tour à long terme imaginez ici que j'ai mille lancers et je vais lancer mille fois la pièce je vais plus ou moins tomber sur 500 piles 500 faces donc ici à terme vous voyez les oscillations vont se réduire et je vais étendre vers 50% alors qu'est-ce que vous devez comprendre ici vous devez comprendre que il y a une partie court terme qu'on ne contrôle pas vous ne contrôlez pas moi je ne contrôle pas quand je lance une pièce si ça tombe sur pile ou sur surface par contre ce que je contrôle par mes connaissances ok par mes connaissances je sais qu'à long terme je vais atteindre 50% de piles mes connaissances sont elles sont ici plus loin là je sais que je vais atteindre 50% alors c'est quoi maintenant l'analogie avec les paris sportifs c'est la même chose la même chose vous allez faire un pari vous allez gagner ou le perdre c'est pour ça que vous êtes bon ou mauvais ne contrôlez pas un pari vous ne contrôlez pas deux paris vous allez fluctuer imaginez que vous misiez toujours vous sélectionnez un type de paris avec une cote de 2 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que à long terme vous allez tourner plus ou moins à 50% de taux de réussite voici 50% à long terme par contre à court terme vous ne savez pas vous allez peut-être être au début à 100% de réussite sur vos premiers paris est-ce que vous êtes bon ou non vous avez de la chance inversement imaginez que vous commenciez par parier sur des over 25 à une cote de 2 environ vous perdez les 4-5 premier paris est-ce que vous êtes mauvais non mais simplement de la malchance aucun jugement ne peut être fait sur cette période court terme le seul jugement c'est sur le long terme donc vous ce que vous contrôlez vous voyez la droite que j'ai l'horizontale que j'ai décidé ici en bleu 50% c'est ça que vous contrôlez si vous misez toujours sur une cote de 2 vous devez être légèrement donc cette barre doit être légèrement au dessus de 50% pour être en profit sur le long terme si vous êtes légèrement en dessous de 50% vous allez être en perte sur le long terme mais là ça veut rien dire à court terme à court terme là l'association vous voyez là dans vos paris sportifs ça veut rien dire et c'est très important pourquoi parce que je le vois bien tous les jours quasi tous les jours je suis contacté par des parieurs qui me disent ah j'ai essayé une stratégie elle marche super bien j'ai placé cinq paris j'en ai gagné quatre ah ok je peux rien dire avec ça tu as de la chance autre chose je présente une stratégie par exemple sur ma chaîne youtube un philippe j'ai essayé ce soir la stratégie des deux équipes marque sur trois matchs zéro t'es gagnant ce que tu dis c'est voilà c'est poli avec un m ça marche pas en fait la personne ne comprend pas qu'elle est ici qu'elle a juste de la malchance bon pourquoi on a celui d'en venir ici aléatoire parce que d'ici comme le pilou face vous ne contrôlez pas l'issue d'un match de foot jusqu'à preuve du contraire c'est pas vous qui jouez c'est pas vous qui jouez vous faites les analyses pour avoir de la value sur le long terme allez chercher un profit ici par contre ici sur le court terme si votre buteur le buteur de votre équipe fait une latte au lieu d'inscrire un but c'est pas de votre faute aucun contrôle là dessus aucun ceux qui pensent contrôler les matchs du football et ça aussi c'est toujours je reçois toujours ce débat là essayer de deviner quel va être l'issue du match quelle équipe va gagner on s'en fout de quelle équipe va gagner on s'en fout c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est d'aller ici à long terme avoir un taux de réussite long terme plus élevé que l'inverse de la cote moyenne voilà je vais pas faire ça trop compliqué j'espère que c'est assez simple retenez juste que sur le court terme vous avez de la chance ou de la malchance là sur 1000 paris si vous êtes en profit vous êtes un bon parieur sur 1000 paris si vous êtes en perte vous êtes un mauvais parieur là ça ne ment pas là ça ne ment pas c'est les compétences du parieur ici c'est plein d'illusions et plein de fausses conclusions parce que vous allez essayer une stratégie sur dix matches vous allez être en perte à la stratégie ne fonctionne pas j'essaye une autre c'est donc vous avez loupé une stratégie qui est rentable sur le long terme inversement ça peut être dangereux aussi vous avez une stratégie sur dix matches vous avez un taux de réussite vous avez gagné huit paris sur dix avec une cote de deux waouh c'est la technique miracle je vais devenir riche je mise encore plus ben c'était une heure vous avez juste de la chance après ça va vous rattraper vous serez peut-être en perte sur le long terme donc voilà encore une explication pour bien vous faire comprendre que les paris se gagnent à long terme et non pas à court terme parce que voilà ce sont des notions statistiques on peut rien n'y faire on sait jamais les contre des statistiques contre des mathématiques c'est comme ça il ya une partie aléatoire on ne maîtrise pas à court terme par contre le long terme on le maîtrise très bien et c'est ça le but du jeu j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous voulez bien d'autres vidéos sur ces sujets court terme long terme n'hésitez pas à me faire savoir quelques mots pour vous abonner à ma chaîne youtube n'oubliez pas merci à bientôt les gars